Gros plan donc sur le dîner caritatif de la Fondation Coeur et Artère qui se déroule demain soir au conseil régional. Pour cette deuxième édition, c'est le grand chef étoilé Marc Vérat qui se trouve derrière les fourneaux. Seul chef au monde à avoir obtenu deux fois trois étoiles et la note d'un 20 sur 20 au Goemio. Autant vous dire que les invités vont se régaler. Marc Vérat prépare donc le dîner avec une dizaine d'élèves apprentis de la région. Tous les bénéfices de ce repas seront intégralement reversés au programme de recherche de la Fondation qui oeuvre pour combattre les maladies cardiovasculaires. Sachez que notre région est d'ailleurs la plus touchée de France. On va sans plus tarder retrouver Mathilde Espinas depuis le laboratoire du traiteur de coq en compagnie de Marc Vérat. Et oui Alexandra, je suis dans le laboratoire en compagnie de Marc Vérat. Bonjour. Bonjour. Alors donc c'est en pleine préparation du repas. Comme vous pouvez le voir juste là-bas, on va se rapprocher des cuisiner peut-être. Ils sont en train de tout préparer. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ? Voilà, ils sont en train de préparer les carrés d'agneau. Vous savez qu'on a ramassé nos plantes hier, elles viennent de Savoie. Vous avez les humus, l'oxalis, les amborzales, l'aquilée millefeuille, la prêle. Et on va faire un jus d'agneau avec tout ça parce que ça va cuire. C'est la nature qui vient vers nous. Voilà, c'est une cuisine environnementale très moderne. Puisqu'il y a un jeune qui vient de remplir les... Donc moderne, qu'est-ce qui le rend si moderne ? Ce qui est moderne, par exemple ce style-là, vous voyez, ça sera des œufs pochés au sucre avec une fermentation de l'oxalis, qui est la plante préférée des chevaux. Regardez, elle a une forme de cœur, c'est magnifique. Regardez ces formes de cœur. Regardez, c'est magnifique. Donc ça, ce sera pour le plat principal. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre en dessert ? Non, mais attendez, il y a des choses intéressantes. Il y a un burger de foie gras avec une confiture de figues fabriquée par nos soins. Mais le pain du burger, il n'a pas de pesticides, pas d'insecticides. On a surveillé que ce soit biologique. Donc c'est simplement un message de ceux qui le font, je donne. D'accord ? Pour les jeunes. Parce que les jeunes, il faut en prendre soin. Vous savez que l'alimentaire, c'est du plaisir, mais c'est le principal carburant qui nous anime, qui anime l'humanité. Alors je voudrais bien qu'on... Non, mais c'est vrai que... J'en parlais avec les jeunes tout à l'heure, c'était très intéressant. On avait un échange philosophique. Il faut vraiment que nous, les chefs, les grands chefs, les soi-disant grands chefs, on représente l'alimentaire, la vitrine du monde en alimentation. Je ne suis pas tout à fait persuadé, parce qu'il va falloir qu'on se réveille. On achète les meilleurs produits. On les magnifie. On les fait consommer, on amène du plaisir, du bonheur, et on aime nos clients, on les cocole. Mission accomplie. Eh bien, erreur monumentale. Erreur monumentale. Parce que la première des missions, c'est de savoir, l'autre produit, il est beau, il est bon, c'est une chose. Comment il a été alimenté ? Parce que même s'il est beau, s'il est bon et que vous faites de la gastronomie, et qu'il est mal alimenté, il faut le mettre à la poubelle. D'accord, donc une grande de son de plus. Non, mais ça, c'est le plus important. Vous savez, c'est le message de ma fondation. Je suis en train de créer cette fondation. Vous savez, je suis venu, grâce à Kim, à notre président, de cœur et artère, je suis venu ici à Lille, parce que, vous savez, ce sont des humanistes. Oui, c'est important pour vous de faire une physique. C'est important. Mais non, mais moi, simplement, le côté humanitaire que je fais, c'est que, par exemple, dans ma fondation, tous les mercredis, on va recevoir tous les enfants des académies, des différentes académies de France, et gracieusement, on va s'occuper d'eux pendant deux jours, parce que je suis grand-père, peut-être maintenant, parce que j'ai pris conscience que la vie, c'est essentiel, la santé, dans la vie. Vous savez, on vieillissante, on prend conscience de ça. C'est pour ça qu'on veut le donner aux jeunes. Et simplement, à travers tout ça, qu'est-ce qu'on veut auprès des jeunes ? C'est leur dire, venez avec nous, vous allez voir, on fait une cuisine environnementale chatoyante. C'est la vérité, c'est la protection de la planète, c'est la nature. Vous savez, j'ai bossé quelques années avec Nicolas Hulot. Ça m'a bien aidé. Mais je trouve que dans l'écologie, on ne parle pas suffisamment de l'alimentaire. Les plus grands pollueurs, faussoyeurs de la planète sont les gens qui fabriquent l'alimentaire. Vous le savez, ça ? C'est pas ceux qui déforestent. Même l'Amazonie, c'est terrible ce qu'ils font. Mais il y a pire que ça. Vous savez, quand les étendues de pesticides, d'insecticides qui nous infectent tous les jours... Non, non, mais c'est pas... Ne souriez pas, mademoiselle, vous êtes jeunes. C'est gravissime. Moi, je peux vous le dire. C'est pour ça que je vous dis que je fais mon hamburger avec une farine biologique où il n'y a pas de pesticides, pas d'insecticides. Je lance un signal. Parce qu'on n'a pas le droit de donner tout et n'importe quoi aux jeunes. Et moi, ce que je veux, c'est qu'à travers tout ça, j'amène du bonheur, du plaisir et de la santé. C'est pas merveilleux, ça ? Est-ce qu'elle n'est pas belle ? Regardez, je travaille avec des jeunes qui sont merveilleux, qui sont de l'école hôtelière. Je suis dans une ville que j'admire, Lille. Très, très, très belle ville. Moi, je peux vous dire que j'ai visité Lille de Fontancombe il y a 5 ou 6 ans. J'en ai gardé un souvenir extraordinaire. Bon, je vous félicite. Maintenant, on va passer aux yeux l'excelliste. Alors, regarde. On va se quitter avec cette image de Marc Vérat qui continue à préparer le repas. Le repas qui sera servi demain soir au Conseil Régional. Et je vous rappelle donc que les bénéfices de ces repas seront reversés à l'association Coeur et Artère.